bonjour à tous et bienvenue dans votre espace café et développement personnel à travers les accords toltèques j'espère que vous avez passé une excellente nuit que vous avez fait des beaux et des grands rêves et si tel n'est pas le cas je vous invite à vous arrêter quelques instants ici avec nous et prendre un petit peu plus d'énergie prendre une inspiration prendre une tasse de café de thé de jus de fruits un verre d'eau ou tout ce que votre coeur souhaite juste vous poser quelques instants et récupérer vous énergisez pour le restant de la journée alors je suis curieuse tout comme avec vous de voir avec quel accord nous pourrons travailler quelles pensées nous pourrons entretenir cette journée et à partir des jours qui viennent hier nous avions une très belle carte qui nous encourageait à faire toujours de notre mieux et nous rappeler que la pratique et l'exercice conduisait à la maîtrise donc et bien voyons si aujourd'hui il y a une autre pensée qui pourrait nous aider à améliorer soit notre façon de parler soit notre façon de nous comporter qui va nous aider à cesser d'interpréter les choses et à faire la lecture de pensées voyons voir sinon à part ça comment ça va qu'est ce que vous avez fait de beau hier qu'est ce que vous avez fait de beau depuis ce matin puisque certains d'entre vous vous avez déjà commencé votre journée il y a longtemps quels sont vos plans pour la journée et si vous n'en avez pas qu'aimeriez-vous qu'il se passe ou que vous créez quelles graines avez-vous plantées en parlant de graines et de plantation je m'étais amusée il y a quelques deux trois mois à mettre dans un godet un résidu de gingembre il y avait un petit noeud un endroit sur la racine je l'ai plantée et maintenant j'ai une très très belle plante qui fait plus de 40 cm alors c'est toujours de ton mieux honneur toi toi même très très belle carte très symbolique mais nous l'avons déjà lu une fois et sauf erreur je crois que nous avons même la carte qui est déjà tombée donc on a une vidéo là dessus je vais choisir une autre si ma mémoire me fait erreur et bien je vais relire celle ci dans une vidéo en apparté également oui donc le gingembre extraordinaire ça pousse à une vitesse je n'avais jamais vu alors bien sûr il semblerait que ça prend trop de temps beaucoup de temps pour avoir des racines utilisables comestibles mais on peut utiliser les feuilles également et c'est super parfumé d'ailleurs ce sont extraordinairement bien je sais pas si vous vous aimez jardiner parce que jardiner c'est un grand mot quand on habite quand on habite dans un petit appartement mais en plus les cartes c'est c'est bizarre toutes les cartes qui viennent on les a déjà eues alors qu'on en a ici beaucoup peut-être que nous n'avons pas suffisamment travaillé avec celle là est ce que vous avez un jardin vous moi j'habite en rez-de-chaussée et depuis quelques deux ans j'ai investi les rebords de la fenêtre j'ai planté des myrtilles et des groseilliers un framboisier j'ai eu des tomates de cerise de la menthe j'ai même récupéré une fleur de passion sur les bords de la rivière et et je l'ai planté chez moi et depuis deux trois ans que je l'ai elle s'y plaît et cette année elle m'a même fait des boutons elle n'a pas réussi à fleurir mais j'ai hâte de voir comment elle s'y prendra j'ai également un grand rosier un superbe rosier kailani alors ça fait celle qui sait mais c'est juste parce que je lui parle tout le temps j'ai vu son nom sur l'étiquette évidemment quand j'achète une fente je regarde sa fiche de soins et j'ai cru que j'allais le perdre avec vous savez les chaleurs extraordinaires de cet été tout avait tout avait séché et j'ai coupé j'ai coupé vraiment jusqu'aux racines j'avais envie de pleurer et puis finalement ça ça lui a énormément plu il a repris il a refait des fleurs alors sur impeccable dans tout ce que tu dis manifeste des intentions réelles manifeste ou peut-être les montrer pour ceux qui nous rejoignent et je rappelle que le texte il écrit en roumain parce que j'ai acheté ce jeu quand j'étais en vacances en roumanie il y a quelques années mais soyez rassurés que je traduis toujours le texte pour vous au delà de nos réflexions autour de la symbolique des dessins des couleurs des diverses associations d'idées que l'on pourrait faire donc soit impeccable avec ta parole manifeste des intentions réelles et le texte complémentaire qui pourrait nous aider dans nos réflexions peu importe la langue que tu parles tes intentions deviennent manifeste par les paroles que tu prononces ce que tu rêves ce que tu ressens et ce que tu es vraiment devient manifeste par l'intermédiaire de la parole c'est extraordinaire c'est extraordinaire parce que vous voyez en fait donc comme je parle moi même tous les jours plusieurs plusieurs langues au moins trois tous les jours je suis persuadé je l'entends et même quand je revois la vidéo une fois que je l'ai enregistré je vois que je fais certaines fautes de français que je ne ferai jamais à l'écrit et que même normalement je n'en fais pas mais comme les paroles viennent et les associations du mental viennent plus vite que ce que je peux parler et bien j'apprends là aussi à me montrer de la bienveillance pour moi même même si je fais des erreurs un peu comme jane birkin avec le le et le la et bien je me permets de les faire parce que je sais que ce qui compte en tous les cas j'espère que ceux qui regardent ici ne se laisse pas attraper par l'illusion de la parole et qu'ils écouteront plus loin en fait et se concentreront sur le message parce que c'est le message qui compte pas mes erreurs de français pas pas les intonations de ma voix ce qui compte c'est le message les réflexions les associations d'idées que l'on se fait ici de manière à ce que l'on puisse évidemment améliorer nos vies de tous les jours c'est pas parce que je fais une erreur de langue pardon ou que quelqu'un vous écrit des textes des messages avec des fautes de frappe dedans ça vous le savez ça c'est pour le cerveau analytique votre inconscient il sait ce que vous voulez et c'est ce que vous voulez dire en tous les cas et il sait ce qu'il doit entendre donc soit impeccable avec ta parole manifeste des intentions réelles alors je ne sais pas s'il est manifesté dans le sens de création ou de les rendre visibles peut-être les deux qu'est-ce que vous voyez vous là ça a l'air d'une ça a l'air d'une pyramide ça a l'air d'une pyramide dont le soleil apparaît de derrière c'est marrant parce que ça me fait penser à une pyramide amérindienne alors vous allez me dire évidemment d'un miguel ruiz il vient de là bas donc c'est plus ces pyramides là qui seront utilisés que celles d'egyte en tous les cas est ce que c'est parce que l'on dit nous aussi tous les jours petit à petit pas à pas étape par étape action par action marche par marche baby steps que l'on avance parce que si on regarde d'un coup tout en haut c'est un peu comme vous prenez les métros à paris les escaliers semblent interminables si vous vous dites ça d'emblée vous vous essoufflez vous vous fatiguez et vous allez avoir du mal à monter les marches d'une façon disons que supportable voire agréable alors que si on marche petit à petit dans un temps on regarde devant nous puisqu'on a besoin quand même de savoir où on va donc se concentrer sur ce que l'on fait c'est bien mais aussi garder son cap et la vision d'ensemble pour voir ce qui se passe autour de nous garder notre direction vous vous en souvenez les cartes précédentes je crois que c'était hier nous avions une étoile donc là c'est le soleil hier soir nous avions une étoile on sait vers quoi on voit et les rayons du soleil quand ils apparaissent d'un côté et d'autre de cette pyramide vous avez vu un peu comme quand il apparaît derrière les nuages il y a toujours une ligne fine un contour fin argenté il y a toujours une part de lumière même dans les moments les plus difficiles et là sur les rayons du soleil on voit en fait c'est écrit love c'est écrit amour donc peut-être laisser apparaître l'amour pardon dans toutes nos paroles et être honnête être transparent avec nos intentions réelles quand on parle dire autrement dit ce que je pense et penser ce que je le dis ce qui implique que je ne veux pas dire tout ce qui me passe par la tête mais que quand je dis quelque chose je le pense vraiment ça me fait penser à une connaissance que j'ai fait aux états unis une jeune fille et qui a été à un moment donné dérangé si je peux dire le mot mais pendant la discussion il y a quelqu'un qui lui écrit un sms et puis elle disait enfin je sais même pas c'est qui et alors je lui ai posé la question mais pourquoi si tu ne sais pas qui c'est qui t'écrit je crois que je l'ai vouvoyé bref ça fait eu donc vous voyez c'est la même chose pour elle pourquoi lui avoir donné donc je lui demande ton numéro de téléphone et puis elle m'a regardé comme surprise comme si jamais elle s'était posé cette question elle me dit qu'est ce que j'aurais pu faire il me l'a demandé et bien vous dites merci pour la rencontre ça a été sympathique au revoir sans échanger numéro si vous ne savez si vous savez pertinemment que vous n'allez pas échanger puisque quand vous donnez votre numéro de téléphone à quelqu'un dans ce quelqu'un il est en droit de penser qu'il va y avoir une suite qu'il va y avoir une construction d'une relation peu importe jusqu'où vous allez mais en tous les cas il va y avoir des échanges si vous n'avez pas envie d'échanger et bien vous donnez votre numéro de téléphone et elle était super étonnée parce que ça lui était jamais passé par la tête qu'elle pouvait ne pas donner son numéro de téléphone on peut très bien avoir des relations agréables avec les gens sans forcément avoir une suite on se rencontre dans la rue on échange des mots si on sent pas de poursuivre et bien on poursuit pas mais en tous les cas on ne dit pas à l'autre on ne lui donne pas l'impression que quelque chose va y avoir alors qu'il va y avoir rien à voir surtout quand vous le savez pertinemment donc euh dans ce cas là oui manifestez vos intentions réelles et dites vraiment ce que vous alors donc pardon ma caméra s'est arrêtée et ça a déjà fait hier la même chose donc j'ai dû rien enregistrer dès le début maintenant je suis un petit peu plus smart je garde les morceaux et je vais les fixer ensemble je vais voir comment ça fonctionne ça va me prendre peut-être un petit peu plus d'édition mais je vais le faire et donc revenir sur l'idée que dire exactement ce que l'on pense et non pas le contraire donc si on veut pas s'engager dans une relation dans une action dans un projet et bien ne pas le faire et manifester ses intentions réelles tout en y mettant de l'amour on peut très bien dire à quelqu'un non avec gentillesse en tous les cas ne pas ne pas faire ce que l'on ne souhaite pas il faut être donc impeccable avec ses paroles et sachant savoir où est-ce que l'on va relisons encore une fois le texte si vous le voulez bien donc indifféremment de la langue que tu parles tes intentions deviennent manifestes par tes paroles ce que tu rêves, ce que tu ressens et ce que tu es vraiment devient manifeste par l'intermédiaire de ta parole si on regarde le dessin sur ce côté de la carte il y a à nouveau ce soleil avec ses rayonnements et alors peut-être qu'en effet ce que l'on ressent quand nous sommes impeccables avec notre parole c'est manifester à l'extérieur avec beaucoup plus de gentillesse avec beaucoup plus de passion, de clarté parce que nous sommes donc impeccables avec notre parole et tous les jours un petit peu plus avec une étape de nouveau avec une marche de plus d'être clair dans ce que l'on souhaite et dans ce que l'on exprime qu'il y ait congruence entre ce que l'on ressent à l'intérieur ce que l'on pense à l'intérieur et ce que l'on dit penser ce que l'on dit et dire ce que l'on pense voilà je vous laisse à vos réflexions voir ce que ce texte soit impeccable avec ta parole et manifeste des intentions réelles vous disent qu'est-ce que cette illustration et ces couleurs vous inspirent à vous les associations d'idées que vous pourriez faire et donc comment vous pourriez implémenter cet accord dans votre journée d'aujourd'hui ou les jours d'avenir les jours à venir pardon tout en sachant que la nuit porte conseil et que également les autres personnes, situations, choses dans notre vie interviennent et ont leur rôle dans notre développement personnel et que par votre exemple vous pouvez enseigner aux autres aussi comment être impeccable dans ce qu'ils disent et comment manifester leurs intentions réelles je vous remercie pour ce moment sympathique et à la fois profond passé ensemble pour la pause café je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une autre tasse de café et de réflexion